D'après les juges, alors que nous retrouvons une vieille connaissance sociétaire, il n'y a pas si longtemps, à la fois de l'équipe russe, mais aussi le club d'Orléans. Nikolai Kriukov en grande forme en ce moment, très performant lors des qualifications. Nikolai. Oui, super, le tour complet autour du bras, parfaitement repris à l'équilibre. Ah, la petite erreur encore une fois, la fatigue serait-elle vraiment au rendez-vous ? Et c'est surprenant, il a été absolument impérial, et là c'est terminé. Et bien, vraiment. Et de quelconque espoir, le podium, il est cuit on dirait là. Cela montre toute la difficulté de cet agrès, mais en même temps c'est fort dommage. Non, il semblait qu'il l'avait tenu là-bas, il était... Apparemment, un peu sur le poignet, au départ, voilà, et après il n'arrive pas à placer son bourrelet. Il rebondit légèrement sur le poignet. Quelle déception ! Voilà, il va terminer, comme le font tous les gymnastes. Il va terminer son exercice, premier et dernier, tout le monde va au bout, jusqu'à la sortie. Ça c'est à montrer dans toutes les écoles, quel que soit le sport pratiqué. Voilà, il recommence, cette fois c'est bien réussi. Ça c'est courageux de refaire immédiatement derrière. Il aurait dû se contenter de finir son exercice. Voilà, tour complet autour du bras avec le passage dorsal au temps. Superbe ligne, la sortie. Dommage, dommage pour Nikolai Kriukov qui avait réalisé le plus bel exercice lors des qualifications. Comme quoi tout peut arriver alors que Dimitri Karbanenko, alors on est dans le cas de figure justement un petit peu curieux où Dimitri était le premier des non qualifiés pour une finale à 6. Oui, puisque ici nous faisons des finales à 6 gymnastes, effectivement pour accélérer un petit peu le rythme de la compétition. Et comme nous sommes le pays organisateur, nous pouvons faire rentrer bien sûr un gymnaste français qui a participé à la qualification et qui intègre la finale. et qui peut tout à fait gagner ici les 13e internationaux. Pour être tout à fait honnête, Dimitri avait la même note que le dernier qualifié lors des qualifs. C'est au départage des meilleures notes des juges qu'il s'est retrouvé 7e. Absolument. Mais là, avec 9,050, il est assuré d'être sur le podium de toute façon.